Me voilà qui faisait mes mages. Je vois une vidéo circuler. Je vois, ah, je dis, c'est pas celle qui est sortie de Yaman dit comment, oh, elle attend un enfant de l'artiste négéant Davido, basé aux Etats-Unis. Ha! Maman, je regarde encore la vidéo, j'écoute alors bien la vidéo. Et quand je regarde même la vidéo, je constate qu'au début de la vidéo, son ventre est un peu ballonné. Et vers la fin de la vidéo, je constate que le ventre est un peu plat. Il dit, mais ça, c'est quoi? Je m'avais en commentaire, on dit que, wow, oh, 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 que même les photos qu'elle a publiées dernier moment, on voit comment le ventre est plat. Mais quand elle avait fait certaines vidéos, bon, il y a certaines personnes qui disaient en commentaire qu'apparemment, c'est elle qui bombe un peu son ventre, elle mange un peu trop, elle boit de l'eau pour nous faire comprendre que voilà. Moi, j'ai seulement dit que non, l'affaire de bosser, c'est là. On ne discute pas trop. C'est seulement après neuf mois que nous allons aussi attendre notre petit prince ou notre petite princesse. Bon, ce qui me fait même faire cette vidéo, c'est vous présenter aussi sa vidéo des excuses. Vous connaissez? Dans la vie, quand tu sais quelque chose et tu constates que voilà, j'ai fait ce qui n'est pas bien et puis tu as le courage de sortir dans une vidéo, demander pardon, c'est très, très important. OK? Donc, voilà, Anita, alors, basée aux États-Unis, qui était sortie duquel elle attend un enfant de l'artiste de Géant Davido. Après tout ce qu'elle a fait sur les réseaux, ce que vous-même vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, allez juste en bas sur ma chaîne. OK? Donc, après avoir lavé Chioma, qui est la femme de Davido, lavé Davido, lavé les Négériens, même en question, et aussi l'Afrique, parce que même elle-même, elle a dit comment? Elle avait insulté toute l'Afrique, les femmes et tout. Et quand elle regarde que là, voilà, elle prêche derrière la parole de Dieu, selon elle, et elle a constaté que ouais, réellement, ce qu'elle a fait n'était pas bien. Comment sortir lavé toute une nation, comment sortir lavé Chioma, qu'en général, elle adore les femmes, elle, elle croit en ce langage que, bon, femme soutient femme et tout et tout, que réellement, elle me dit dans cette vidéo qu'elle, elle demande vraiment pardon, si c'est là. Eh, eh, eh! Wow! La comédie des réseaux sociaux! Elle dit qu'elle, Anita, tu dois tout nous montrer. Elle dit que ouais, qu'elle veut demander pardon, sincèrement, à toutes les femmes d'abord, parce qu'elle, elle croit en ce langage, les femmes soutiennent les femmes. Et quand elle regarde comment elle est sortie de laver les femmes, les nigériens, et elle vient dans l'inbox, elle voit les messages comme, oh, je suis africaine, je t'adore, je t'aime, j'aime ton personnage. Oh, on appelle ça quoi, personnage? Oh, pardon, je vis dans tel ou tel pays en Afrique, on t'aime et tout. Et quand elle revient, elle voit que, non, elle s'est sortie, elle a lavé toute une nation, vraiment, elle ne se sent pas bien. Il fallait qu'elle sorte, faire cette vidéo pour demander pardon, pas à Davido, pas à Tchum, parce que je n'ai pas entendu le nom de Tchum, je n'ai pas entendu le nom de Davido, mais elle demandait plutôt pardon à la nation, bon, aux nigériens, les africaines, les femmes partout dans le monde entier, surtout les africains, parce que c'est les africains qu'elle est sortie, le moment-là, lavé, elle est en train de dire dans cette vidéo que si c'était vous à sa place, peut-être que vous auriez quitté les réseaux sociaux, elle, c'est parce qu'elle est quelqu'un de forte, que normalement, elle devait se placer et aussi donner un retour, parce que la manière que les fans de Davido et Tchum, ils se sont lévés le moment-là, si elle n'était pas forte, elle devait quitter les réseaux sociaux. Mais comme elle est une fille forte, selon elle, c'est pour cela qu'elle n'a pas quitté les réseaux sociaux, elle est restée, et tout ce qu'elle a eu à dire, c'était parce qu'elle se défendait, selon ce qu'elle a dit dans cette vidéo, qu'elle a tout dit, ce qu'elle a dit, comment les nigéens sont comme ceci, comment les africaines, les femmes ont fait ceci, que tout cela, c'est dans le passé, que c'est parce qu'elle voulait aussi se défendre, ok, concernant tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas parlé de sa grossesse, elle n'a pas parlé d'autre chose, mais elle voulait demander pardon dans cette vidéo. Je vais vous laisser quelques parties où la musique n'est jouée pas, parce que vous connaissez, notre tante, c'est une viveuse. Elle dit que c'est une viveuse. Donc, toutes ces vidéos, quand elle veut me parler, comme les Américains parlent à la maman, elle ne peut pas parler quelque chose comme cela sans mettre, hé, Mais, il y a le langage qu'elle parle, tu te dis que merde, hé. Et aussi, moi j'apprécie, vous voyez, si elle a constaté que voilà, sorti comme cela, lavé tout un peuple, l'onigéant qui est grand comme cela, sorti, lavé tout un peuple, les femmes et tout, et qu'elle constate que voilà, elle avait fait quelque chose qui n'était pas à sa place, et elle demande pardon, c'est ça l'essentiel, hé, on accepte, mais nous aussi, on n'oublie pas qu'on attend aussi notre petit bou-bou-bou. Hé, hé, nous les Miss Congo, là, on veut voir notre enfant, c'est ça, et c'est de ça qu'il s'agit. Les gens étaient en commentaire, Wouh, Anita, comment se fait-il que dans la vidéo-ci, là, ton ventre est un peu ballonné, dans l'autre vidéo, le ventre n'est pas ballonné, Certaines personnes disaient en commentaire que, hé, la fille, elle est en train de nous mettre sur un schéma, que là où elle est là, c'est qu'elle n'est pas enceinte. Mais pour faire une vidéo, elle doit toujours un peu mettre le ventre devant, là, pour qu'on sache que voilà, réellement, elle attend un enfant de David. Il y a plusieurs personnes qui disaient aussi en commentaire que, ah, la grossesse, ce n'est pas quelque chose, hé, hé, que tôt ou tard, nous allons connaître, ok? Donc, elle a l'affaire au premier pas, on attend alors le jour qu'elle va venir demander pardon à David ou à Thioma parce qu'elle était sortie, Thioma ne la connaît pas, hein? Thioma ne la connaît pas, elle est sortie lave, Thioma est-ce qu'elle dit comment Thioma? Oh, malgré qu'elle allait faire le retour. Oh, ceci est parchi, ceci est comme ça, elle n'est pas belle plus qu'elle, c'est là. Bon, alors, Thioma ne te connaissait même pas, hein? Thioma ne t'avait rien fait, elle était dans son foyer, tu es sortie avec son nom. Bon, espérons aussi que tu vas aussi venir nous demander pardon à Thioma parce qu'elle ne te connaissait pas, mais tu es sortie de lave jusqu'à dire comment elle est ceci, oh, elle ne poussait que l'argent, oh, elle a mis son enfant devant pour l'argent. On espère seulement la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Public annoncement. I want to apologize to all of my grillies. And, like, just the whole African community. Everybody. I just want to apologize. Like, if you feel offended, because somebody came up to me yesterday, and they explained to me how they felt, and I really resonated with it. I understand. And, like, at the end of the day, I didn't feel, like, any, like, real type of way. Um, I never felt any type of way. But I just felt like everyone was, like, attacking me. Even if there were people who weren't attacking me, I felt attacked. And so I had to stand up on myself, and I said what I had to say. And if I included the whole Nigerian country, the whole African continent, I included it, because that's what you do when you're under attack. You come for everybody. You come for everybody's neck. Nobody's left out. But, like, deep down, I have no problems with nobody. I love all women. Um, every woman I love. Like, I don't have problems. Like, I'm, that's not my spirit. My spirit is love. My spirit is, like, peace. My spirit is grace. My spirit is mercy. I'm just a loving person. I love God. Like, so I don't know how to not love others, because I love God. It's really the truth about me. It's no faking it. And so, like, I don't have no problem with Africa. I don't have no problem with nobody. No country, no people, no nothing. Like, I love women, especially women. I'm always standing up for women, period. Like, can't nobody tell a woman what to do. Can't nobody tell a woman how to act.